Parfait. Continuons avec des nouvelles formules, mais en fait, ce ne sont pas des nouvelles formules. Ce sont vraiment des formules qui découlent des formules précédentes, mais cette fois-ci, lorsqu'on double un angle. Donc, par exemple, si je veux faire le sinus du double de la mesure de l'angle A, donc par exemple, sin de 2A, c'est équivalent de calculer deux fois le sin de A fois cos de A. Alors, cette formule-là découle tout simplement du fait que, si j'avais, tout à l'heure, j'avais sin de A plus B, bien là, si j'ai sin de A plus A, j'obtiens donc sin de A fois cos de A plus cos de A fois sin de A. Alors, 1 plus 1, ça fait 2, hein? Donc, 2 fois sin de A fois cos de A. Donc, les trois formules suivantes proviennent tous de la somme de deux angles. C'est pour ça que si je veux faire le cosinus du double de l'angle A, j'ai juste à calculer cos carré de l'angle A. Vous pouvez regarder, bon, je vais l'écrire. Par exemple, cos de A plus A, c'est le calcul du cos de l'angle A fois cos de l'angle A, moins sin de l'angle A fois sin de l'angle A. Et finalement, le même principe nous permet d'avoir la tangente du double de l'angle A, qui va être 2 fois tan de A sur 1 moins tan carré A. Ou évidemment, 1 moins tan carré A n'égale pas 0. Alors, tant qu'à l'avoir fait pour les autres, hein? On va le faire pour lui aussi. Tan de A plus A, c'est donc tan de A plus tan de A, si je reprends ma formule vue précédemment, sur 1 moins tan de A fois tan de A. D'où le 2 tan de A au numérateur. Et 1 moins tan carré A au dénominantable. Alors, voyez, c'est vraiment pas des nouvelles formules. Elles sont très pratiques lorsqu'on veut doubler des angles qui ne sont pas sur le cercle trigonométrique. On peut aussi partir d'un point, hein? Je vous dis, va calculer la valeur exacte du double de la tangente de l'angle θ, sachant que l'angle θ est donné par les points moins 4,5 pour x, puis 3 cinquièmes, moins 4,5, moins 4 cinquièmes pour x et 3 cinquièmes pour y. Donc, premièrement, calculons la tangente de θ. Tan de θ, on sait que c'est sin sur cos, donc c'est 3 cinquièmes divisé par moins 4 cinquièmes. Bien, ça, ça nous donne moins 3 quarts. Alors, je veux maintenant calculer la tangente de 2 fois θ. Ça va être égal à 2 fois la tangente de θ sur 1 moins tan carré de θ. Donc, autrement dit, 2 fois moins 3 quarts sur 1 moins moins 3 quarts au carré. Alors, au numérateur, j'obtiens moins 6 quarts au dénominateur, bien, 1 moins 9 seizièmes. Alors, 1, c'est 16 seizièmes. Donc, 16 seizièmes moins 9 seizièmes, ça fait 7 seizièmes. Alors, j'ai moins 6 quarts divisé par 7 seizièmes, ce qui me donne moins 24 septièmes. Alors, c'est la valeur exacte sans utiliser notre calculatrice. Allons faire un autre exemple. Où là, cette fois-ci, je vais vous demander de calculer la conséquente de 19 pi sur 12. Moi, je vous recommande de vraiment prendre votre cercle trigonométrique, de l'avoir près de vous. Puis, dans l'exemple, surtout qu'on... dans cet exercice-là, vous allez voir, c'est tout des pi sur 12. Alors, mettez tous vos angles pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Mettez-les tous en pi sur 12. Ça va vous aider à rapidement trouver quels sont les angles qui, additionnés ou soustrains ensemble, me donnent 19 pi sur 12. Bon, alors, je vous le dis, pour le calculer, on va aller calculer conséquente de 4 pi sur 3 plus pi sur 4. 4 pi sur 3 plus pi sur 4, c'est ce qui nous donne 19 pi sur 12. Mais je ne vais pas tout de suite calculer mon conséquence. Je sais que conséquence, c'est 1 sur sine. Donc, on va commencer par calculer le sinus de 19 pi sur 12 en faisant... Voilà, ça parle à côté, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que non. Donc, en calculant la somme du sinus de 4 pi sur 3 plus pi sur 4, alors sine de 4 pi sur 3 fois cos de pi sur 4. J'utilise la formule du sinus de la somme de deux angles plus cos de pi, voyons, de 4 pi sur 3 fois sine de pi sur 4. Alors, avec votre cercle trigonométrique ou bien vous vous en rappelez par cœur, sine de 4 pi sur 3, ça donne moins racine de 3 sur 2. Cos de pi sur 4, ça donne racine de 2 sur 2. Cos de 4 pi sur 3, donc plus moins une demi. Et sine de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Donc, tout ça ici, ça nous donne moins racine de 6, moins racine de 2 sur 4. Mais là, on veut faire conséquente. Alors, conséquente de 19 pi sur 12, c'est donc 1 sur moins racine de 6, moins racine de 2 sur 4. Alors, ça va nous donner moins 4 sur racine de 2. plus racine de 2, là, j'ai mis mon numérateur négatif. Je dois rationaliser parce que je ne veux pas avoir de racine carrée au dénominateur. Donc, on multiplie par racine de 6 moins racine de 2 pour pouvoir rationaliser notre dénominateur. On obtient donc moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2. Au dénominateur, racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Donc, 6 moins 2. Ça nous donne 4. Alors, 4 divisé par 4, ça va simplifier. Il va donc rester moins racine de 6 plus racine de 2. parce que ça ici, c'est parce que je manque d'espace un petit peu. Ça ici, ça donne 4. 6 moins 2, ça fait 4. Puis là, je vais pouvoir simplifier mes 4. Puis, j'ai distribué mon moins après pour obtenir moins 6, moins racine de 6 plus racine de 2. Les autres exercices, vous allez devoir les faire en pratique. Mais je vais en faire un petit dernier. Donc, à la page suivante, à la page 57, on vous demande, encore une fois, on vous donne des points du cercle trigonométrique, on dit le point A, le point B. On vous demande ici de déterminer cosinus de 2 fois l'angle A. Donc, je veux faire le double de l'angle A. C'est donc calculé cos carré A moins sin carré A. Alors, le cosinus de l'angle A est donné par 2 tiers. donc ça va être 2 tiers au carré. Le sinus de l'angle A est donné par... Oh, j'ai une erreur dans mes notes de cours. Alors, il est donné par racine de 5 sur 3. Moins racine de 5 sur 3 qu'on la met au carré. Alors, ici, j'obtiens 4 neuvièmes. moins racine de 5 au carré. Ah, c'est un moins. Bon, OK. Ça va donner 5 sur 9. Alors, 4 moins 5, ça fait moins 1 neuvième. Donc, voilà, je me rends compte que j'avais une erreur dans mes notes de cours, mais c'est ça, c'est correct. Alors, voilà. mon erreur dans les notes de cours, j'ai pris le sinus de A qui était moins 5 6e au lieu où j'ai pris la mauvaise onde. Donc, voilà. Donc, le reste des pages, donc jusqu'à la page 58, c'est à terminer en devoir. C'est ça votre devoir de ce cours-là. On n'en donne pas plus si vous voulez d'en pratiquer d'autres. Il y en a dans le volume aussi, mais avec les exercices qui sont dans les notes de cours, c'est suffisant. Je vous rappelle que mes notes de cours détaillées sont aussi sur Webly. Alors, si vous n'arrivez pas à la bonne réponse et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous pouvez quand même consulter les notes de cours qui sont détaillées. Alors, bonne fin de période! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.